bon alors j'ai remarqué un truc tout à l'heure quand j'ai voulu faire le montage de la vod cet après midi c'est que il n'y avait pas de son du jeu donc je me suis dit quand même on va pas proposer un contenu de piètre qualité actualité un crédit bonus ça on n'oublie pas ça oui du coup il n'y avait pas le son du jeu je me suis dit ça va être quand même un peu dérangeant je voulais pas faire une vod où il n'y a pas de son du jeu je trouvais ça un peu naze du coup là normalement il y a bien le son du jeu donc voilà c'est pour ça que j'ai repris le live d'ailleurs ce soir sinon je sinon j'aurais pas repris j'ai regardé la vod je me suis dit non quand même on va on va faire un effort on va faire un effort pour que ça se passe bien et que les vod soit de qualité on s'emmerde pas à les enregistrer pour rien donc donc voilà on va faire ça on va on va continuer un peu l'expertise dans un premier temps et puis 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 voilà et puis voilà niveau niveau compo j'en suis où c'est passé non c'est bon c'est toujours un peu la galère là j'ai l'impression en termes de compo ça va ça remonte c'est doucement mais ça remonte bon c'est quoi la dz aujourd'hui qu'est ce que c'est ça pourrait être sympa de tourner peut-être un peu en dz juste pour récupérer récupérer un peu des verts sur les points de contrôle bon bah là normalement vous avez le son du jeu il ya les chats qui se battent là normalement vous avez le son du jeu parce que je me suis dit bon je vais pas proposer une vod juste avec j'ai regardé de toute façon il y avait qu'une seule piste j'ai trouvé ça bizarre c'est que c'était c'était blogué ça m'avait pas pris le bon ça m'avait pas pris le bon le bon périphérique audio faut toujours tout vérifier alors pourtant j'avais rien changé mais ça m'avait pas mis sur le casque ça m'avait mis sur un autre périphérie du coup y'a pas de son du jeu et ça c'est quand même dommage alors ce build là pour faire les points de contrôle il va très bien j'espère juste que je vais pas laguer en dz on va pas faire on va pas faire de la dz sérieuse là on va juste faire un peu de points de contrôle pour voir comment ça se passe toute façon s'il ya du renégat avec ce build là je pourrais rien faire par contre pour clean il va très bien sur la c'est le build pve excellent pour faire de la dz bon faut juste faire gaffe à tous ces glands là haut là et si j'entends un agent est passé renégat je sais que je suis mort si j'arrive à tuer le moindre agent avec ce build ça n'arrivera pas ça n'arrivera pas du tout où est son goût là voilà en plus on gagne de l'expertise elle est pas belle la vie ah je t'avais entendu toi ennemis multiples en approche allez venez on n'a pas toute la journée on n'a pas toute la journée toute la nuit ça nous fera des petits vers à recycler ce sera pas mal et ce qui est bien c'est qu'on n'a pas besoin des extracts ceux là j'ai récupéré un livre de cuisine de l'anarchiste mais je l'ai déjà monté à fond ah c'est le boss il arrache le build bon le seul truc c'est que les mobs mettent leur vie à arriver voilà voilà la porte ça nous fait donner de terrain céramique oui je fais mon PVE en DZ et alors ah j'ai subi une impulse c'est pas compliqué c'est de l'instant die là avec ce build là un agent passe René Gadar moi je suis mort je peux rien faire c'est aussi simple que ça je vais juste fermer la porte parce que vous devez entendre la machine à laver voilà sinon je peux prendre mon petit hybride mon petit hybride il sert bien à faire clean aussi il clean bien et au moins avec lui j'ai une chance en PVP on peut faire ça de toute façon on sera obligé de continuer de retourner en compte à rebours pour les compos on aura pas le choix mais c'est vrai que quand on fait des runs dans la dark zone mine de rien quand on fait des runs sur les points de repère généralement on se gaffe quand même pas trop mal bon on se gaffe plus dans les déserts d'envahis c'est sûr les black tus sont un peu plus généreux en termes de compos mais bon nouveau contact ce style détecté qui me tire dessus là ? nouveau contact ce style détecté non non pas grenade ah c'est grenade il faut pas oublier que j'ai pas le unbreakable sur celui là j'ai le calme agressif allez on va pas y passer la nuit là il va y passer la nuit là merci c'est pratique pour faire la donnée de terrain aussi la DZ là avec le bull que j'ai pris vous avez tout de suite compris que je n'ai pas du tout envie de fight carcajou qui ne monte pas super voilà rip les oreilles du coup il n'y a pas de quoi pas pourquoi pour Klee du point de repère il est très bien ce build ça va bien nous faire level up un petit peu parce qu'on a globalement besoin de tout donc bon c'est quoi ce bruit ? c'est un lance-flammes ? c'est toi ? comment il marche ce point de repère ? c'est bien par en dessous lui normalement ? il me semble qu'il faut descendre quelque part ici ah les équipements rose en dark zone bon écoutez il me fait chier lui on va aller à lui j'ai l'impression que c'est en bas il n'y a pas ah si c'est là on va quand même le faire il me semble que c'est en bas merde on l'a perdu 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 on l'attaque du point de repère on l'attaque du point de repère Il me faudrait un masque badger et je pourrais le jouer avec un tardigrad je pense, ce sera encore plus d'insane et faut que je le monte le tardigrad. Bon et on a confini leur petite traque, on est pas venu m'emmerder pour le moment. La DZ a l'air calme, j'ai vu qu'il y avait eu une traque mais bon, ça devait être à la porte comme d'habitude, ça y est on a pris un niveau avec le carcajou, enfin ! Détection d'équipements contaminés. Ah non les mouches y commencent ! Elles m'emmerder ! Elles m'emmerder ! Elles m'emmerder la vie. Nouveau contact, ce style détecté. tout le second ! Depuis tout à l'heure le Galva ils me sauf quand même bien la vie même si pour bien faire il faudrait j'ai rien à foutre sur moi je peux l'équiper on en fait mine de rien des saloperies à des uns des petits vers des petits trucs là compo exo je peux pas le prendre qu'est ce qu'on a fait d'intéressant rien on va faire ça et on va aller extract ça fera un petit yale en plus qu'on pourra daze le jour où je me ferai mon stuff anti pulse si un jour j'y arrive évidemment ah c'est bon je pensais qu'il y avait plus d'audio de nouveau attends je monte vite fait ça va non on est sympa il est con lui il a acheté sa petite voiture si j'arrive à tuer quelqu'un en pvp avec ce build insane il a acheté sa petite voiture il est mort Détection d'équipements contaminés. Allez, allez, allez. C'est bizarre qu'il n'y ait pas eu un petit renégat qui soit venu là. C'est trop tranquille. C'est trop tranquille. Il est acquis ce putain de drone il est à lui là Nous nos drones ils font pas les mêmes dégâts nous quand on joue des drones en dark zone Ah ça y est ça va Rota Merci Bon et après on ira chercher un build pvp pour voir si la regen a vraiment été patch Bah mine de rien ça m'aura fait quelques pièces Bon c'est pas la folie folie mais au moins Au moins c'est là Ça fait du poly Ça fait du polycarbonate Ça fait de ces trucs là Nice glitch you fucking bot Ah bah ça a l'air bien passé dans la DZ Ça a l'air glitché et tout Bon ça après on connait malheureusement Malheureusement ça glitch c'est comme ça Je vais me fumer une petite cloque moi après Vous savez quoi Je vais la rouler pendant mon extract Jusque je vais certainement mourir Oula Ouf Bon je vais faire mon extract j'ai compris Je roulerai après Allez hop Allez hop Tu vas me laisser rouler tranquille toi Il y a toujours un pour te faire chier Non je suis là Allez Non mais ils reviennent Non non mais on sera jamais peinat Patrouille hostile détectée Ah j'ai reçu une chemise renégat D'accord Qu'est-ce qu'il fait l'archer là-haut Il est où Quand même Ah Je vais pas être tout seul sur celui-là Ça s'allume un peu dans la région j'ai l'impression Bon bah c'est maintenant qu'on meurt Je vais quand même pas le tuer avec mon fusil à pompe Surtout qu'ils sont deux Non Ils sont repassés Ils sont repassés SHD au moment où j'ai engage Bon là je le sais que je suis un homme mort Ennemis multiples en approche Vous voulez l'être un bras folle Quel connard de la dernière fois La soirée est blessée Ils sont tournés Ils sont tournés Ils sont tournés Qui c'est Détection d'équipements contaminés Équipements contaminés détectés Nouveau contact ce style détecté Drone défenseur ennemis détectés Drone défenseur ennemis détectés J'ai un gros lourdingue là dans le dos Ah oui je me disais aussi Il n'a jamais de balle avec ce truc Arrête Détection d'équipements contaminés Bon Ah il y a des renégats aux portes Voilà on peut remettre la cam J'ai fini de fumir Désolé c'est la mouche J'essaye la faire partir de ma main Nouveau contact ce style détecté Bon il est où là Pour menacer il y a du monde Mais Équipements contaminés détectés Détection d'équipements Allez bouge vite Nouveau contact ce style détecté Nouveau contact ce style détecté Ah le renégat s'est fait éliminer Franchement quand on fait les runs de DZ comme ça C'est souvent en plus que j'en fais Niveau données de terrain et tout On se gabe quand même On se gaffe quand même pas mal Même en XP et tout Bon là bas ça campe la porte On va partir de l'autre côté C'est pas grave J'ai rien d'intéressant à extraire de toute façon Réception limitée Couverture de proximité uniquement On ira voir s'il y a un peu d'animation dans la DZ envahie J'ai envie de voir si ce Tardigrad a été patché Ou si la régène a été patché J'ai envie de savoir Parce que la régène du Tardigrad c'est une chose Mais moi je veux que la régène du Big Horn aussi Du build Big Horn soit patché Un build Big Horn ça doit se jouer maniement Ça doit pas se jouer avec des milliards de survies En full headshot C'est comme ça que je vois le Big Horn C'est avec du maniement Rien d'autre Nouveau contact ce style détecté Je vais m'occuper de toi Détection d'équipements contaminés Aller, laisse la faire Thames, allons foirer Thames Équipements contaminés détectés Ennemis multiples en approche Où est-ce qu'ils sont ? Et toi à finir Travage Ta foire est amus Il est où le boss ? Il est bien censé être par là en théorie. Oui c'est lui. Trois équipements contaminés sur une pièce. Enfin les équipements pas contaminés là, les verts. C'est rentable en vrai. On récupère des petits trucs. Bon c'est moi rentable qu'une des aides envahis et on ira en envahis après. Parce que l'envahis tu te régales en terme de compo quand même. Je peux pas m'empêcher de vérifier s'ils s'en marchent. Ah j'étais dégoûté pour le dernier live. Je peux plus faire ma VOD. Je suis dégoûté. Du coup le point de repère il est là. A mon avis en des aides envahis ça va être une autre soupe. Il y a toujours une traque mais de toute façon la traque on sait où elle est toujours aux portes. Détection d'équipements contaminés. Détection d'équipements contaminés. Ah bah ça y est on y est on y est en zone en maison. On y est. J'aurais même pas besoin de changer. Détection d'équipements contaminés. Les méchants vont directement venir sur place. Voilà ils sont là. Ils auront pas traîné à arriver. Est-ce que ça up mon carcajou depuis tout à l'heure. Putain comme c'est lent. Ah mais dégage putain de mouche de merde. Ça va me faire tilter ça. Si un truc qui me fait tilt c'est. Vous savez la mouche qui revient toujours au même endroit. Juste pour vous faire chier. Et qui ne comprend pas. Qu'on a pas envie de la voir. Aïe. Voilà. Bon bah c'est nickel. Le point de repère a été nettoyé. Eux ils sont devant la porte. Donc ça ça changera pas. Et re Aurel. Et ouais j'étais dégoûté. Alors en fait je devais pas refaire de live. Ce soir. Mais en fait j'ai regardé ma VOD. Et sur tout le dernier live. En fait vous n'avez pas le son du jeu. Du coup ça va tilter. Je me suis dit bah. Euh. Je vais pas faire quand même. Pas de VOD. Du coup j'ai dit bah je vais relive. Là cette fois vous avez le son normalement. N'hésitez pas à me le dire hein. Si vous l'avez pas. Mais normalement là vous l'avez. Il y avait eu un bug. C'était bugué. Sinon euh. Les points de contrôle. Ils sont en train d'être reset. Ça se passe comment ? Parce que là il y en a plus trop hein. Je peux même pas extraire. Parce que la boîte est full. Il y a aucun point de contrôle qui respawn c'est génial. Ah mais si oui ça oui. Je suis con l'occupation elle va arriver. Donc là il devrait pas y en avoir. Jusqu'à. Bah il reste 35 secondes quoi. C'est ok bon parfait. Parfait parfait. Parce que je devais pas relive. Mais je me suis dit putain je vais pas faire une VOD où il y a que le son de ma voix. Ça va être nul. Sur Youtube ils vont se dire putain ce connard et tout. Déjà qu'il les sort deux jours plus tard. Déjà qu'il sort ses VOD en première deux jours plus tard. En plus il y a pas de son. Merci hein. Non mais je peux comprendre. C'est pour ça que je me suis dit je vais faire un petit live ce soir. On va faire je sais pas peut-être jusqu'à minuit on verra. Ça va dépendre. Bon du coup on va gérer ce stash là comme ça. Avion cargo avec ravitaillement de Dark Zone en approche. Ah j'avais fait une Lady Death. Et puis c'est vraiment que de la bouse que j'ai sorti. On va faire un petit live. Ouais non. Toute griffe dehors. Je sais pas si j'en ai encore un. Donc euh. Bah décidément beaucoup de merde hein. Voilà. On va rester comme ça. Bon ça y est. Ça vient d'être envahi. Là normalement on devrait pouvoir se gaver. Là je me gaffe surtout en données de terrain. En quelques levées l'SHD en plus. Récupération de colis de Dark Zone. Détection content est contaminé. Chante ! Leur à invitation de Dark Zone a expirié. Détlings contaminé détecté. Et puis mine de rien on en fait hein, tout ça c'est du poly, tout ça moi je vois des compos bleus hein. C'est tout, bon c'était tout, ça paye en xp là des aides, ça va, ça va les points de repère sont vite faits, tu fais trois points de repère tu prends un level, ça va, c'est moins que les... C'est moins que de le faire en PvE sur les... sur les... sur les points de contrôle mais ça va, ça paye. Si tu fais que ça, ça paye et puis ça donne des... l'avantage c'est que là ça va me donner que des compos vertes, c'est ce que je cherche, enfin que des pièces vertes, c'est ce que je cherche pour les recycler. Donc voilà je fais une petite run, une petite run pour ça. Surtout que les Black Tusk, ils donnent pas mal de compos aussi, en plus de ça donc euh... Ils attaques ! Pour les persas, tous les coups de bouge ! Tu vois il lâche un peu de l'acier, un peu de trucs comme ça. Si tu fais une bonne run Dark Zone tu peux vraiment te mettre très très bien en compo et en XP très rapidement. Le seul truc c'est qu'ils te font un build un peu PVE pour faire ça, c'est ça le problème. Et si ça commence à partir un peu, s'il commence à y avoir du run Negat, ben tch. Là le build que j'ai là il est nickel pour faire ça. Il est où ton chef ? Ennemis multiples en approche. Il va être dans l'eau là le chef. On a un flexé ! Qu'est-ce qui est arrivé ? Il se rapproche trop là ! Détection d'équipements contaminés. Détection d'équipements contaminés. Mais non ouais ça va en XP, c'est honnête en vrai. Si t'arrives à bien clean les points de repère, si t'es dans une des aides envahies, en plus de ça t'as des compos en plus. Là tu vois en pièces, j'étais parti, j'avais zéro partout. J'ai fait quelques pièces quand même niveau sac. Tout ça en recyclage ça fait quand même des compos mine de rien. J'ai fait ça il y a un peu de temps, 30 secondes dans ma one shot, pas eu le temps de finir. Ah ça arrive ça. Ça ça arrive. Ah bah je crois que soit ils ont terminé leur track, soit ils se sont fait tuer. Non je me suis dit je vais faire mes petits points de repère en des aides, je vais regarder ce que ça donne au niveau rentabilité en terme de trucs parce que bon. Moi tant que ça me donne du vert et que ça me fait de la fibre de carbone, des machins comme ça, ça me va. Et après je prendrais but le pvp et j'irais pvp pour voir un peu si ça a vraiment été patché la régène ou pas du tout. Mais tu vas cacher les tours de repaire qui sont toutes pictureuries ? Ah c'est ça ! Ah ouais 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 ! Puis le chat en DZ il est toujours magnifique Le chat en DZ c'est vraiment que du sel Non je suis avec mon build celui-là celui que je me sers pour faire le compte-arbours C'est mon build de compte-arbours celui-là Il a rien de cheaté celui-là Et puis justement je crois que le tardigrade a été patché C'est ça moi que je voulais vérifier parce que c'était aussi pour ça que je faisais plus de DZ Parce que bon on t'engage un ennemi t'arriveras jamais à le tuer bon c'est un peu lourd Mais là j'ai pas cherché le PVP pour le moment donc je sais pas si ça se joue encore ou pas Là on fait des petits poly Bien solide ça Torel d'assaut à lui là C'est la tienne ? Il marche bien ce petit build Pour faire des points de repère ça va très bien Et j'ai fini de le monter il y a pas longtemps en plus Parce que je voulais absolument que ce soit un Brazos mon sac à dos alors que au final n'importe quel sac à dos avec galvanisation aurait fait l'affaire mais bon Vu que je joue pas spécialement en compétences parce que je préfère l'impulsion Banshee Vous attaquez le point de repère Sur les côtés faites gaffe Ennemis sur le côté Nouveau contact ce style détecté Ah le chat de l'ADZ c'est toujours quelque chose hein C'est toujours des grands moments ça On vient te perdre un homme Ennemis Allez Allez Bon détection d'équipement contaminé On vient te perdre un homme On vient te perdre un homme On vient te rendre un homme On vient te perdre un homme C'était pas le dernier ? Qu'est ce que tu fais là toi ? Je t'ai pas vu tout à l'heure toi Tu vois niveau données de terrain ça régale quand même Et vu que pour l'expertise il y en a besoin de beaucoup 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 de ça aussi Il a respawn pile poil avant vos morts lui Une saloperie là il faut s'en méfier de ça Nouveau contact ce style détecté On peut tirer pas bon là Dysfonctionnement du système Je peux tourner entre les deux Tu vois je sais pas combien j'ai pris de niveau de monde depuis tout à l'heure mais ça monte vite J'en ai pris 11 tu vois c'est honnête en vrai J'ai quelque chose ! Vous attaquez le point d'envers C'est mort ! Nouveau contact ce style détecté Il est où ? Il est où ? Il est où le méchant ? Oh Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il régale bien. Ouais ça va hein. Ça change un peu des points de contrôle quoi. Sans compter le fer, le polycarbonate et tout qu'on fait. La céramique. Quand je vais tomber sur un joueur, ça va me faire tout drôle aussi. Équipements contaminés détectés. Point de repère nettoyé. On va partir au shop. Enfin au shop, à la porte. Et j'irai remplir ma gourdasse. Mais ouais ça régale bien. Randonner de terrain, étalonnage. Bon les étalonnages je l'ai fait. Moi je l'ai fait en countdown. Donc y'a pas de soucis à ce niveau là. Et là je m'en servirai surtout pour remaxer un peu mes compos. Pour faire des crafts. Et continuer l'expertise. Après extraire je trouve que ça prend trop de temps. Vaut mieux récupérer les trucs que tu as direct dans ton inventaire. Là tu vois ça fait déjà une heure qu'on est en live là. Ouais point de contrôle héroïque ça marche bien aussi. Là tu vois j'ai fait ça. Et même en petit stuff comme ça là. C'est parfait ça. Ça donne des compos. Hop t'as pas besoin de te prendre la tête. Tu vois bon 108 108. Tissus protecteur. Toujours ça de pris hein. C'est toujours ça de pris. Acier, fibre de carbone, électronique. On se remet bien hein. Petit à petit hein. Demande de make-up reçu. On va balancer ça en céramique. Et je vais aller remplir la gourdasse. Je reviens. Heureux. Donc tu as fait 1h11.SHD plus ou moins. Ouais bon après de toute façon. De toute façon c'est en PVE hein. Que tu les gagneras. Que tu en gagneras plus. C'est sur les points de contrôle PVE que tu feras plus. Putain par contre je crois que je serais obligé de... D'aller assister des clopes. Hum hum hum. Hum hum. Heureux t'es à combien d'expertise ? Toujours 15. Et là j'allais partir en... J'allais partir en countdown si tu veux venir. Hum hum hum. Ah non l'expertise c'est long hein. C'est long c'est long hein. Je pensais que j'allais en DZ. Bah là on a fait quelques checkpoints là en DZ. Euh et puis là bah compte à rebours hein. Je voulais regarder si ça montait un peu le... Ah c'est pas ouf hein. C'est pas ouf pas ouf hein. Et si je fais ça là-bas. J'essaye de trouver la manière la plus rapide et la plus rentable de... De monter mes équipements. Parce que sinon le... Parce que sinon l'expertise 21... En fait l'expertise en gros c'est ça qui me dérange un peu. C'est que l'expertise... Tu n'as pas le droit de faire autre chose si tu veux monter ton expertise. Ça montera jamais tout seul. T'es obligé de faire... De toujours prévoir quelque chose pour le monter sinon c'est... On va regarder si en défi comme ça, ça marche. Je sais pas ce qui est le plus rapide en vrai. C'est bon. Après en défi comme ça... Est-ce que je l'ai toujours ? Oui, je l'ai toujours. Là le problème c'est que je monte qu'une arme et pas des combes quoi. C'est ça qui est chiant. C'est bon. C'est bon. Il faut les éliminer. Et vite ! Nouveau contact, ce style détecté. Il faut juste faire gaffe à eux là. Parce que eux est OS. Voilà c'est la mienne. J'aurais du prendre le... le souffle. Non. J'aurai du prendre le souffle. Ou même le drone tourelle. Donc du coup tu as été testé un peu. Le TARDIS ça y est c'est patché. Ça y est c'est officiel. Ça y est c'est patché. Le problème c'est quand on a pas à tous les chopper et que c'est la merde. Voilà ou quand tu fais ça par exemple aussi c'est vite la merde. Je devrais mettre le Scorpio sur ce build. Ça serait beaucoup plus cohérent. Surtout quand tu foires les explosions une fois sur deux comme moi. Ah je croyais que mon jeu allait crash. Ennemis multiples en approche. Là-bas, gardez celui-là, topier, sauf le faux. Je te lâche pas, t'inquiète. Tu as bien senti celle-là. Retourne l'entudiant. Merde, j'ai presque plus de munitions. Ah, je le vois pas d'ici. En fait, quand ils se positionnent mal, c'est la galère. Quand ils sont bien positionnés, ça va mais... Mais peut-être qu'avec le build Scorpio, ça serait exactement pareil. Ça serait peut-être même mieux. Le build que j'utilisais là juste avant en DZ. L'avantage, c'est que je récupère du VR en faisant ça aussi. Donc je sais pas. Ou sinon, je peux les faire en héroïque, drone tout raid, mais c'est plus long. Ça dépend. Chacun a ses méthodes pour faire ça. Mais le build Badger, que j'avais tout à l'heure, il devrait bien marcher aussi pour faire ça. Je peux pas l'équiper vite fait. Je crois que je l'ai même pas... Des civils ont besoin d'aide. Parce qu'au final, il tombe bien aussi vite. En plus, j'ai le Galva. En plus, j'ai le Galva. Ouais, il marche aussi bien. L'avantage, c'est qu'avec celui-là, j'ai de l'armure. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi je crame, là, depuis tout à l'heure ? Ouais, c'est bien aussi rapide, finalement. Je suis pas sûr que ça passe en héroïque, par contre. Santé de l'otage, critique. Enfort, en honte. C'est pas possible, c'est pas possible. Vous allez payer pour ça, salauds ! Il a manqué ! Ennemis, l'endement blindés, détectés. Ouais, c'est bien pareil, c'est peut-être même un peu plus rapide, comme ça. Il faudrait que je mette une compétence à la fois, peut-être, en plus. Il est où, lui ? Il est où, ce con ? Je l'ai entendu parler. Ça devait être lui. C'est quelqu'un ! C'est ce truc, faut le détruire ! Ennemis, l'endement blindés, détectés. C'est ce que tu disais ! Faudrait peut-être que je mette ça en plus. Pistolet rouge, je ne peux pas me le permettre. Et en héroïque, je ne pense pas que ça passe par contre. Ça passe sur les héroïques de DZ, mais les héroïques de DZ, ce n'est pas pareil que là-dessus quand même. Là, si je le tente en héroïque, je vais me faire OS 100%. Je vais aller dépôt. Pour éviter de DZ, des choses, parce que je n'ai pas envie de DZ. Alors à skip, j'ai fait du striker. Ah mais c'est que des harnais, d'accord. Harnais et genouillères, j'ai dû faire. Et ça, c'est en plus. Voilà. J'aime bien avoir un inventaire bien propre. En fait, c'est ça. Après, je regarde, je regarde par exemple souvent quand je fais soit les runs en héroïque, soit les runs en défi. Je regarde le temps que je mets à les faire surtout. Parce que si je rajoute 5 minutes de plus par truc, tu vois, au final, ce n'est pas worth de le faire en héroïque si je mets plus de temps. Il faut que le ratio XP de temps soit bon. Je sais qu'en drone Tourelle, je les passe facile avec les 4 directives et tout. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus long. Ah, j'ai voulu tirer. J'essaie de voir lequel ratio est le meilleur en fait. Mais là, si je passe en héroïque, 100% je ne le passe pas. Pas avec ce build-là en tout cas. Je le passerai peut-être avec un Earthbreaker. Il marche bien ce petit build-là, j'en suis content. J'ai mis du temps à le faire parce que je voulais absolument avoir un sac Brazos avec les deux trucs. Il tient bien, il tient la route. A la base, il était surtout fait pour du compte à rebours. Mais là, tu vois, 440 000 XP. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis exactement à le faire. J'ai dû mettre 3-4 minutes. Et de toute façon, le level-up, c'est triste à dire, mais le level-up, le level-up fait aussi partie de l'expertise. Moi qui ne veux faire que de la DZ, si je veux être compétitif, vraiment compétitif en DZ, je suis obligé de me farcir vraiment beaucoup, 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 beaucoup de PvP, de PvE avant. En DZ, tu ne monteras jamais ton expertise. C'est ça le problème. Le seul moyen de monter ton expertise, c'est de rusher les niveaux, essayer d'atteindre le plus gros niveau SHD possible. Pour que quand tu refasses un perso, ça vaille le coup. Il faut toujours que tu aies une arme en secondaire d'équiper une arme. Et là encore, je crois que je gère mal. Là, j'ai le carcajou. Et je sais que je monte que ça, quoi. Et ça monte vraiment pas vite, quoi. Point de contrôle ennemi identifié. Si tu veux faire l'expertise correctement et de manière optimisée, c'est très très long. Très très long. Après, tu peux te faire que des pièces que tu n'as pas montées. Tu t'en fais un stuff. Et tu te fais carry. Et tu te fais carry en... Et tu te fais carry en compte à rebours. Mais le problème de ça, c'est que les gens, s'ils s'en rendent compte, déjà, ils te quitteront du groupe. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que le compte à rebours, ça monte plus vite qu'avant. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont touché là-dessus aussi. D'habitude, un nommé, tu prenais un niveau de nommé tous les deux comptes à rebours. Maintenant, c'est tous les quatre comptes à rebours, j'ai l'impression. Ennemis lourdement blindés, détectés. Détection d'un site protégé par des ennemis. Qu'est-ce qu'ils sont encore là, eux ? J'ai dû enzapper un paquet. Ils ne sont pas censés être aussi nombreux dans cette zone, à moins qu'ils soient arrivés plus tôt. J'étais censé pouvoir les attendre à la porte là-bas. Je n'ai pas de potes sur le jeu. Moi, je joue souvent solo. Je joue très souvent solo. Parce qu'à chaque fois que je peux être groupé, à chaque fois, c'est dans les moments où je dois partir, où je dois faire autre chose. Ou que je suis en live et quand je suis en live, je ne groupe pas. Il faudrait que je teste avec ce build en héroïque, si ça se trouve, ça passe. Ou alors pas du tout. Mais je pense que ça passe pas du tout. Il a un bouclier ! Il a un bouclier ! On est partout ! On est là ! Il a un bouclier ! Maintenant, il est mordement blindé ! Il est actif ! Alors vous aussi ! On ne lira jamais ! Celui-là dans le bac en héroïque il m'aurait one shot je pense, il m'aurait vraiment détruit. Oh non ils vont aggro la patrouille, il fait chier. Diffusion ennemie interceptée. Ennemie lourdement blindée détectée. L'ennemi a découvert ! Bon et là normalement elle était censée être validée mais vu qu'on aggro la patrouille il faut finir aussi la patrouille. Diffusion ennemie détectée. Diffusion ennemie détectée. Ça arrive, c'est un peu compliqué. Enfin en fait quand tu reprends le jeu depuis pas longtemps comme moi parce que j'ai repris le jeu, moi grosso modo il y a fin août, vraiment fin août. J'étais niveau 130, niveau 0 d'expertise et tout bon là je suis niveau 1040 maintenant et niveau 15 d'expertise. Mais c'est parce que je me suis full focus dessus. Et encore j'aurais pu être plus focus que ça mais là faire des points de contrôle à la chaîne et gagner de l'expérience je suis aussi obligé de le faire parce qu'au bout d'un moment... Point de contrôle ennemie identifié. Au bout d'un moment en expertise en fait j'aurais besoin de matériaux pour monter l'expertise parce qu'il y a... A partir du niveau je crois 17, 18 c'est quasiment impossible sans refaire des persos et Warlord et en faisant des donations quoi. Mais pour ça il me faut quand même un gros level SHD donc euh... Donc il faut que je le monte parce que 1040 ce n'est pas un gros level. C'est un level de montre euh... voilà j'ai plus besoin de EP... De EP les petites parties de ma montre de merde. Les dégâts critiques et tout ça. L'endemis lourdement blindés détectés. Les dégâts... Télèmement ! Télèmement ! Télèmement ! Télèmement ! Bon si lui là haut il pouvait descendre ça serait pas mal. Ennemie immodible en approche. Ennemie immodible en approche. Je suis trop con d'avoir activé ça. C'est pour ça que je comprends les gens qui farmaient les tâches 10 du Sumite en vrai de vrai. C'était peut-être abusé mais au moins bon quand il faisait un perso secondaire ça valait le coup quoi. Ça doit être le dernier lui. Ouais c'est ça. Et là j'ai pris quoi ? J'ai pris 5 levels depuis tout à l'heure. Bon après ça permet de monter les trucs comme ça c'est bien dans tous les cas. Mais bon. Et là j'ai pris 5 minutes. Mais bon pour le coup en terme de pièces de stuff recyclé et tout je pense que c'est même plus rentable de le faire en DZ. Même si le must en terme de rentabilité ça reste le compte à rebours de toute façon. Le compte à rebours tu prends qu'un niveau par compte à rebours mais par contre. Derrière le loot il est au rendez-vous quoi. il est tombé comme un dauphin ! Ah! Ah! Il est tombé ! Ennemis lourdement cladés, détectés. Nouveaux contacts hostile détectés. Les renforts, ils ont trouvé moyen de se faire à groupe sur autre chose. Demande de make-up reçu. Ennemis lourdement blindés détectés. Oh la la ! Oh la la ! T'as fait des données de spé. Quand ? Je sais pas. Bon et puis ces connards ils sont en conflit du coup ils me valident pas mon level. Les gens si on en profite avec le bug du marchand de comptes à rebond dans la semaine avec l'arme gratuite pour l'expertise. Ouais ils ont dû en profiter mais après c'est pareil il y en a beaucoup qui ont dû arriver au cap. Mais t'en as qui ont dû abuser pour le faire. Mais en même temps tu peux pas les blâmer. L'expertise dans ce jeu, moi j'ai déjà dit tout à l'heure, l'expertise dans ce jeu, le gars de chez Massif qui a eu cette idée là de le faire de cette façon là devrait être licencié sur le champ en fait. Ce n'est pas amusant l'expertise à faire. L'expertise dans ce jeu ce n'est pas drôle à faire, il n'y a aucune notion d'amusement en fait. C'est là où il est le problème. Et le problème c'est que l'expertise n'est nécessaire, n'est réellement nécessaire et impactante que dans le mode de jeu dont ils ne s'occupent pas qui est le mode de jeu PVP. Donc en fait ils ont créé un système qui est relou. Et qui est vraiment impactant uniquement dans un mode de jeu dont ils en ont rien à foutre. Donc c'est ça qui est quand même dommage. Pour moi l'expertise, on aurait du pouvoir monter par exemple, tu joues un stuff, ton main stuff, celui qui te plaît, tu le joues, tu le joues, et plus tu le joues, plus tu montes. Jusqu'à arriver niveau 21, ça aurait été la logique là, ça aurait été fun, là les gens auraient voulu jouer. Là maintenant l'expertise, dès qu'il y a un glitch possible tout le monde l'exploite parce que ça n'intéresse personne de faire ça. Ah ouais, mais pour moi c'est pas un système qui n'est pas intéressant, qui aurait pu être tellement mieux fait en fait. C'est là où il est, c'est là où il est un peu crawlé. Le système aurait pu être tellement plus fun à faire que ça. En gros il disait, jouez vos armes favorites, vous allez monter en expertise et elles seront de plus en plus puissantes. Non, 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 c'est pas ça. Vous allez devoir jouer toutes les armes du jeu, maîtriser tous les équipements du jeu, pour pouvoir vous amuser avec votre stuff principal, c'est ça la vérité. Et c'est là où il est un petit peu le problème, le problème actuellement. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent pour faire leur expertise, qui ne font que World of New York toute la journée. Les gens qui ont un petit level SHD comme moi, il y en a qui préfèrent refaire World of New York en boucle plutôt que de jouer. Parce que ça sera plus rentable de faire ça. Parce que là, bon, je vais monter mon expertise. Il y a quoi comme arme ? Là le carcajou est en train de monter tranquillement. Le fendoir, celle-là, je sais que je ne l'ai pas, je n'arrive pas à l'avoir. Ben voilà, je donne des trucs comme ça. Ça c'est des trucs que je recycle en faisant de la... J'essaie de donner au maximum ces matériaux-là de base. Parce qu'ils se font facilement. Et là je vais commencer à monter le Maniac. Sauf que pour obtenir ces compos-là, il faut faire plein de modes de jeu. Ceux-là tu vas en avoir besoin pour up tes équipements, donc il faut quand même en garder un petit peu. Et voilà, il va me manquer que le Maniac, le Shield Sprinter aussi. Et j'aurai fini les fusils d'assaut. Mais c'est long quoi. Bon en fait c'est ça. Ça ne devrait pas être... Pour quelque chose qui est essentiel en PVP, ça ne devrait pas être quelque chose qui se fait en PvE déjà. Laissez-moi devenir. Et ça devrait... Il devrait quand même y avoir une notion de... Une certaine notion de plaisir à le faire. Là maintenant, au début moi c'était marrant parce que tu déposais plein de trucs. Du coup ça allait super vite. Maintenant que ça commence à être plus lent. Là le fun, il y a de moins en moins de fun quoi. Vous êtes maintenant dans un groupe. Il y a de moins en moins de fun, c'est ça le problème. Je vais jouer... Bon non, je vais jouer celui-là. Du coup... Relais de communication désactivé. Les nettoyeurs ont infiltré la centrale. Ils ont déclenché un confinement. J'aimerais autant éviter qu'ils mettent le feu près d'un réacteur nucléaire. Il faut détruire le virus sur les serveurs et rétablir les communications. Réacteur instable. Le level max d'expertise, c'est 21. Confinement dans 15 minutes. Virus cheval de 3 détecté. Protocole de sécurité activé. Et pour débloquer toute la montre, c'est le level 1000. Et c'est dommage parce que le jeu est intéressant. Tu vois, le compte à rebours, moi j'adore en faire. J'en fais toute la journée. Je me dégoûte pas du mode de jeu parce que je le trouve cool. Mais le problème, c'est que... Tu vois, tout ce qu'il y a derrière, l'expertise et tout, ça en vrai, ça casse les couilles. C'est... Là, tu vois, je suis focus sur l'initiative Umbra parce que je sais que je vais tout recycler pour me faire les petits compos pour E.P. petit à petit une arme, tu vois. Sachant que la monnaie de compte à rebours va me servir à faire des caisses exo parce qu'après, il va me falloir 350 exo pour monter mon stuff niveau max. Donc avec les compétences niveau max, les armes niveau max, les armures niveau max. Et je serai obligé d'utiliser la monnaie du compte à rebours pour faire ça aussi, par exemple. Pour acheter des caisses exo. Et c'est pour ça que j'enchaîne ce mode de jeu. Je passe mes journées à faire ça quasiment. Parce qu'après, je suis quelqu'un qui suit les objectifs. Généralement, quand j'ai repris le div là, je l'ai repris en prévision de Hearthland. Et je me suis dit, je me suis dit, il faut que je m'entraîne en PVP sur Division 2 pour reprendre un peu le TPS, reprendre un peu l'esprit Division, on va dire, en termes de TPS, pour me préparer un petit peu à Hearthland. Et au final, je me retrouve à quasiment jamais faire Dark Zone. Parce que je suis obligé de monter mon expertise à fond. Parce que si tu tombes contre quelqu'un qui expertise à fond partout en DZ, il va t'éclater. C'est juste ça la vérité en fait. Il va juste exploser. Et il n'y aura pas de notion de... Le pire, c'est qu'il n'y a pas de notion de skill ni rien. Il va juste éclater parce qu'il a son expertise à fond et pas toi. Après, tu vois, c'est pas trop gênant pour ceux qui n'ont jamais lâché le jeu. Ceux qui sont level 5000, 6000, ils refont un perso. Allez, ils refont un perso, voire deux persos. L'expertise, elle est maxée, c'est bon. Mais quand tu reprends le jeu, pour quelqu'un qui reprend le jeu, ou quelqu'un qui attaque même le jeu, faut bien qu'il compte... pour monter ses niveaux de montre et son expertise level 21, à mon avis, il y a bien 600-700 heures de jeu. Au début, ça monte vite, donc ça va, mais quand ça commence à être armes par armes, un petit peu comme là où j'en suis à peu près là, là, ça commence à être vraiment lourd. Et le mode de jeu qui te permet de... qui est le plus rentable en termes de farm d'expertise, et de bump d'expertise, ça reste le compte à rebours. C'est dans le compte à rebours que tu vas faire la plupart de tes compos d'exo, c'est dans le compte à rebours que tu vas faire la plupart de tes compos que tu vas te servir en donate. Faut... Moi, j'aime bien le mode de jeu, donc ça va, mais pour quelqu'un qui n'aime pas, en plus, le compte à rebours, alors là... Ah, c'est full frustrant, c'est sûr. C'est full frustrant parce qu'en fait, le système aurait pu être beaucoup mieux fait, et beaucoup plus amusant. Le simple fait, en fait, de jouer son build favori aurait dû être... Voilà. Le fait de payer pour monter un niveau d'expertise, ça, c'est ça, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, que tu le montes, une fois qu'il est maître, après, tu débloques le niveau 1, tu veux le monter niveau 1, eh bien, il faut payer pour monter ton niveau 1, mais tout en jouant ton stuff favori, en fait, sans avoir besoin de maxer tous les stuff ou des armes que tu ne joueras jamais. C'est là où le système a été un peu mal pensé, selon moi, mais bon. Là, tu vois, je suis au niveau 15, là, niveau 15, ça commence à être... niveau 15, ça commence à être long, et 18, je sais que je vais être obligé de faire du Warlord, de refaire Warlord pour faire des donate, parce que ça sera beaucoup trop long, sinon. On fera une petite pause de 5 minutes après ce compte à rebours. ... 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 Donc je pourrais choisir par exemple 210 fois de l'acier, 210 fois du polycarbonate, 210 fois d'huile et me servir de ces compos là, soit pour craft des arbres à la chaîne et les donner à la chaîne pour les monter en expertise, soit en faisant des donations classiques de compos pour monter les arbres. Les derniers niveaux, de toute façon, de tous ceux qui sont montés level 21, des français que j'ai pu croiser qui sont montés level 21, ils m'ont dit que pour les derniers niveaux c'était quasiment la seule manière de le faire, sinon c'est beaucoup trop long. Moi j'en ai pas encore refait de personnages de Warlord, j'en ai un qui est bien avancé pour justement quand j'aurai envie de le faire et quand j'aurai besoin de le faire. C'est pour ça que j'essaye de développer au maximum celui-là jusqu'au moment où je vais me rendre compte que je serai obligé de refaire un personnage sur Warlord. Voilà, c'est un peu l'objectif du personnage de Warlord en fait. C'est pour ça que ceux qui ont des très gros level SHD, ils sont pas trop emmerdés avec ça parce qu'ils savent que l'expertise il la bume super facilement. Parce qu'ils ont des persos où ils peuvent choisir 2000 ou 3000 fois de l'acier, du truc tu vois. Mais quand tu reprends le jeu et que tu attaques avec un petit level, tu peux pas te permettre de faire ça tout de suite. Il faut d'abord maxer ta montre, il faut d'abord prendre un maximum de level pour que le temps investi à faire Warlord... Putain mais c'est quoi tout ce que je fais ? Pour que le temps investi à faire Warlord soit rentable au final parce que Warlord c'est quand même 3 heures donc... ... Là moi je pense que maintenant l'level 1000, enfin 1040, ça va commencer à être rentable de refaire Warlord. Parce que je pourrais jamais gagner autant en compo en 3 heures sur ce personnage en refaisant un personnage Warlord. Mais après ça m'emmerde quoi, j'ai pas envie de refaire un personnage Warlord, ça me fait chier quoi. Refaire un perso level 30, refaire les missions, galérer à les faire... Je trouve pas ça amusant en fait. Mais apparemment au bout d'un moment t'es obligé d'y passer donc je verrai. La salle de contrôle ça a pas été activé les serveurs par contre. Il seurt pas à leret et peut avoir une slightest jeure. Je suis debout Daré, spacingé par contre. Ale pas trop ça à! N'a gerek, tout beetje tout seul. Je lesmenよ. Attends toi de taille. Parf pear! Donc après je verrai, si je suis obligé de le refaire, je le referai, mais ça m'en perdrai quand même. Après si tu fais que du pve, t'en as pas besoin de l'expertise, ça sert à rien, si tu veux faire du pvp par contre tu vas vite te rendre compte de la différence entre quelqu'un qui en a et quelqu'un qui en a pas. Ah oui refaire à perso, oui c'est vrai que ça fait chier, bon tu le fais directement sur Warlord avec le boost, donc en final t'as juste la campagne de Warlord à faire mais bon, c'est quand même 3 heures quoi. Système limité, système ennemi lourdevant armé, détecté. Dysfonctionnement du système. Je vais essayer de le faire sans avoir à refaire un perso mais... Puis de toute façon le perso Warlord te permet de bumper jusqu'au niveau 21 mais te permet pas de monter le staff jusqu'au niveau 21. Il te permet d'atteindre les niveaux 21 mais après pour le monter il te faut du compo exo, il te faut tout le reste aussi. Il reste plus de chasseur là non ? Système réactivé. Système réactivé. Il reste plus de chasseur là. est-ce que mon inventaire était clean parce que j'aimerais bien faire un gros dés je crois que je viens de faire un joli masque initiative en plus ah non pas du tout je sais plus si j'avais clean mon inventaire avant avant de lancer le candal je crois que oui on 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 niveau max 21 tu es niveau 15 donc il te reste 6 niveaux la diff est si grande en pvp pour les 6 levels en level 15 sur mon arme principale je pense que je peux arriver à down à niveau 21 mais ça dépend ça dépend s'il est niveau 21 sur ce pièce d'équipement ça dépend s'il a que son arme niveau 21 ah non moi je veux le level 21 sur tout moi je veux que tout mon stuff soit level 21 je veux que mes compétences soient level 21 je veux que ma spécialisation soit level 21 je veux que tout soit de la terre et ça représente énormément énormément de composites et de de plein de choses en fait de donner de terrain de bon on va faire une petite pause 5 petites minutes zone de sécurité et de temps de jeu et de temps de jeu c'est sûr je vais marquer mes dés tout de suite avant de faire la pause tu vois le fait de dés tout ça ça va me redonner les petites compos de merde là que je te disais au début et ces petites compos de merde mine de rien ça aide bien à monter peu de gens les peu de gens les montent peu de gens s'en servent pour monter mais mine de rien ça t'en fais quand même pas mal de ces trucs donc j'ai fait deux tueurs de roi celui-là il y a des cas aux protections pas dégueu je sais pas ouais ouais non tueur de roi toi ça me souple cette arme carcajou niveau 2 yes ici bon liberté ouais celui-là il est maxé celui-là je pourrais pas le monter non je peux pas faire mieux pour l'instant si je veux continuer à juste build là si je peux peut-être mettre un bouclier comme ça parce que lui il est pas monté je m'en servirai pas de façon parce qu'il faut monter les boucliers les compétences les spécialisations il faut tout monter hein est-ce que j'ai encore des marques que j'ai pas monté ? ah ouais j'ai pointe de lance corruption système et futur initiative que j'ai pas fini bon ça sera vite fait à la rigueur pour le peu de points que ça va me rapporter sinon toutes ces marques là c'est bon ah les compétences j'en ai pas mal à faire quand même les masques c'est fait calme agressif j'ai commencé un petit peu chasseur tueur je serai obligé de le monter à la mano je pense exemple cristallin je peux le faire en... et gilet armadillo je peux le faire en... en countdown encore placeront une fanta à la saint zélé je vais le faire à la mano protection de césar je vais le faire en countdown tardigrass je vais le faire en countdown aussi l'espé l'espé il faudrait que je rejoue un peu le lance grenade non c'est long hein faut s'organiser quoi bon allez petite pause à de suite ah ouais le son de voix est un peu faible non j'ai peut-être mis trop de son du jeu alors je sais pas parce que j'ai pas encore reçu du mon micro ça alors qu'est-ce qu'on faisait qu'est-ce qu'on faisait on est à 66 on peut encore refaire une petite run j'ai sorti d'où cette cage de ré-étalonnage là ça devait être un défi euh... ça devait être une euh... un projet comment ça va ça c'est putain le train il fait un bordel c'est ça d'habiter à proximité d'une gare c'est que le train il fait du bruit le train t melt to do 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 cambio voilà je pense que je peux encore faire une run avant de��요 95 sur 150 ouais j'ai le temps de faire une run et on est reparti on est reparti c'est pas moi le chef au moins non de communication désactivée ça aussi il pourrait nous proposer une nouvelle map on la connaît maintenant celle là il y a des choses à faire sur ce jeu il y a des choses à faire sur ce jeu il y a des choses à faire au lieu de faire des événements vestimentaires de merde qui bug une fois sur deux moi c'est pour ça que Ubi m'énerve en ce moment ils ont des jeux où il y a matière de faire des folies dessus et ils en profitent pas je comprends pas le truc en fait moi j'attendais Skull & Bones aussi parce que de base je voulais jouer à Skull & Bones bah voilà repousser 2023 en mars je crois et vu qu'on n'a pas plus de nouvelles de Earthland ce sera peut-être en 2023 bon d'ici 2023 elle sera finie l'expertise c'est déjà ça faut se dire ça ce sera maxé depuis un moment et il doit en rester un juste là alors on a quoi ? on n'a pas le VIP ça c'est cool on va pouvoir aller direct au réacteur bon ça va mieux le son du micro là normalement de toute façon j'ai bientôt le nouveau qui arrive je l'ai dit dans tous les cas je n'attaque pas d'autres jeux tant que je n'ai pas fini mon expertise 21 sur The Div tant que j'ai pas mon main stuff level 21 je n'attaque pas d'autres jeux c'est mon goal je compte bien y arriver par contre mon goal aussi ça va être de trouver des de trouver des cigarettes d'ici une heure quoi je pense qu'on coupera le live à 23 ça fera 3 heures de live comme ça je mettrai une VOD une VOD qui a du son pour une fois je ferai le montage de la VOD comme ça je la mettrai en ligne pour ceux qui pour ceux sur YouTube parce que mine de rien les VOD YouTube font leur petite vue les gens ont l'air d'être assez contents de les regarder je les mets en première à chaque fois ça fait un petit peu un petit peu comme un live il s'appelait comment lui le Pestil putain ce nom de boss quoi incroyable on poussera jusqu'à 23h tranquillement ça fera 3 petites heures de live je ne devais pas live ce soir enfin j'avais dit que je ne savais pas dès que j'ai vu l'état de ma VOD je me suis dit allez tu ne peux pas ne rien proposer ce n'est pas possible il faut penser à sa petite communauté quand même je ne pouvais pas proposer une VOD où il n'y a que le son du micro sans le son du jeu ce n'est pas possible ça quitte à proposer des VOD autant qu'elles soient de qualité et j'ai remarqué au niveau du traitement de la HD elles sont quand même d'une assez bonne qualité donc je suis assez assez satisfait des VOD actuels bon le problème c'est un peu le content parce que le content c'est bien un peu toujours le même malheureusement mais bon ça on ne peut rien et après j'espère que quand je serai level 21 et bien Earthland va sortir comme ça on aura moult contenus à faire et ça ça va être bien ça on va faire plein de live on va faire plein de vidéos ce sera génial ça sera génial alors j'espère que ça correspondra à peu près avec mon level 21 d'expertise la sortie d'Earthland parce que j'ai pas envie de me lancer dans un jeu trop chronophage entre les deux parce qu'après je vais mettre un objectif dessus et du coup ben voilà c'est mon problème moi j'aime bien j'aime bien maxer les jeux quand je l'ai fait et tout donc faudrait qu'il y ait une date de sortie officielle aussi pour Earthland ils font chier donner une date de sortie vous nous le dites il sortira tel jour voilà c'est bon on a compris maintenant Ubisoft s'il vous plaît donnez les infos dites Earthland il sort tel jour comme ça moi je sais que j'ai jusqu'à tel jour pour faire ça ils sont pénibles ils sont pénibles moi j'ai vraiment envie d'y jouer à la division Earthland bon je crains que j'aurais pas eu trop l'occasion de m'entraîner en PVP sur div 2 même si j'en ai fait quand même pas mal mais après une fois qu'on est level 21 partout sur le stuff on ne fait que de la dark zone par contre on ne sort plus de la dark zone dark zone conflit et tout le bordel t'inquiète t'inquiète on connait t'auras pas le temps t'auras pas le temps ah il a eu le temps c'est bon tout le monde y va c'est bon c'est bon Le maréchal. Ils sont cons ces mobs quand même. Ça on peut pas leur enlever. On récupère le coffre. Je crois que j'ai du loot aussi en haut. Il y a des chasseurs qui arrivent. Montez dans l'hélico. Ah mais putain je vois y'a rien sur l'heure. On est large en fait. Si j'avais pensé à acheter des clopes aujourd'hui, eh ben j'aurais pu laver jusqu'à plus tard. Mais j'ai pas pensé. C'est ça le problème d'être un con et de penser à rien. Non tu ne te heals pas. Ok t'as eu le temps. Ah bah excuse moi, excuse moi. Autant pour moi. Il arrache le scorpio quand même. C'est quand même une arme de fou. Bon, bon groupe. Bon groupe, bon groupe. On s'en sera bien sortis. 136 sur 150. On est bien. On s'en sera bien sortis. On s'en sera bien sortis. On s'en sera bien sortis. bonne run très bonne run on avait un 146 d'inventaire très très bonne run globalement entrée de la zone de sécurité un agent a besoin de backup voilà au niveau des armes ok on est bon yes et ben voilà on a dit que j'étais sur le maniaque voilà un point d'xp putain quel dinguerie quel dinguerie quel dinguerie achète les items au vendeur j'ai fait ça pour monter l'expertise pour monter l'expertise c'est à dire en achetant des armes que t'avais genre level 10 enfin que t'avais level 2 ou 3 et t'en as acheté plein et que tu les as tous donné parce que moi chez le vendeur chez le vendeur tout est level 10 pareil j'ai qui j'ai et là tout ce qui est en vente actuellement j'ai tout monté déjà merde j'ai loupé un groupe non parce que là actuellement chez le vendeur bon rancune c'est maxé depuis longtemps bon après j'ai fait un peu le tour de tous mais normalement ah non non j'ai pas encore refait new york ah non non ça j'ai beaucoup trop la flemme pour faire ça pour l'instant le gaucher bon ça fait un moment aussi tu vois là chez les vendeurs ils vont pas m'avancer à grand chose les vendeurs je peux aller voir mais bon je pense que ce sera fait aussi accès à la zone de sécurité ah y'a le m4 là ouais y'a ça à la rigueur celui là il m'en faudrait combien il m'en faudrait 4 du coup ah mais j'ai pas de thunes moi je suis un pauvre aussi t'es au niveau maintenant t'es au niveau 21 maintenant ça c'est ah putain elle tend le monsieur là zone de sécurité détectée j'ai monté 8 persos de 13 à 21 en ayant 4000 shd oh putain ouais mais on a on a pas tous tu vois moi j'ai moi j'ai recommencé le jeu il y a deux mois j'avais j'étais niveau 100 shd ah c'est sûr qu'avec 4000 ouais quand tu refais des persos ça va quoi tu te mets bien ah ça j'ai bien vu j'ai bien compris attendez je reviens deux secondes le plus rentable c'est que tu aies le maximum de shd pour récupérer les points t'as déjà trop perso monté tu récupères déjà tes points au moins avec les 4ème tu refais un perso quand tu en as besoin bon après après moi perso j'appelle pas ça fin je veux dire là actuellement dans le jeu qui serait l'éveil 21 s'il n'y avait pas le système de montre parce que moi refaire des persos world of new york j'appelle pas ça de la durée de vie de jeu en fait c'est ça le truc je kiffe le jeu mais la manière dont est le farm dans ce jeu ouais je sais on me l'a dit on m'a prévenu après la manière dont est faite le farm dans ce jeu c'est certainement enfin massif de toute façon massif selon moi doit s'élénier de la distance de division le plus loin possible de toute manière ils ont ils ont réussi à perdre 80% de la communauté du 1 en l'espace de trois mois ah oui pour optimiser les pièces par la suite oui oui mais ça après j'ai vu un peu les tableaux les trucs comme ça de ce qu'il faut pour optimiser après moi c'est voilà c'est refaire refaire les persos sur sur warlord moi j'appelle pas ça du farm j'appelle ça de l'abrutissement enfin je vois pas je vois pas en quoi c'est une stratégie c'est une stratégie chez eux en termes de contenu pve intéressant à faire quoi parce que ça en est pas selon moi bon au pire au pire pour que ça dure à la rigueur il fallait qu'ils mettent une plus grosse équipe dessus et qu'ils sortent des contenus étant donné qu'à l'heure actuelle apparemment ils ont une équipe qui est concentrée sur le pve bah mise à part les saisons on voit pas grand chose quoi on est sur un jeu qui est sorti en 2019 qui a que deux raids quoi donc moi je pense que massif doit s'éloigner du projet the division de toute façon ce n'est pas leur jeu et il faut que il faut que ce soit red storm qui reprenne les choses en 1 pour faire quelque chose de correct parce que là en fait déjà les trois dark zones ça a déjà ça a déjà foutu un gros blanc et le pire c'est que le jeu le jeu enfin même les deux jeux les deux jeux avaient ont toujours eu un potentiel de fou mais le problème c'est que ubisoft a toujours voulu mettre massif sur ce genre de jeu massif massif n'a rien à foutre sur ce genre de jeu ils ont prouvé sur deux jeux qu'ils n'en étaient pas capables donc maintenant il faut que sur leur stand ce soit juste red storm et que massif reste très très loin que massif il s'occupe du développement de des jeux comme les lapins crétins les trucs comme ça tu vois il faut que massif s'occupe d'autres choses massif on leur a laissé deux divisions entre les mains les deux les deux ils ont fait de la daube enfin ils ont mal fait les choses ils ont perdu la communauté avant même que le jeu commence à devenir à devenir intéressant The Division 1 était génial à la fin The Division 2 le sera certainement aussi à la fin le problème c'est que les jeux il faut les sortir bien dès le début en fait c'est ça que massif n'a pas compris je pense c'est même pas une question de fric parce qu'au final The Division 1 il avait fait un gros buzz grâce à sa darkzone ils ont voulu faire que du PVE derrière et voilà ils se sont tués tout seul ils se sont tirés tout seul et une balle à l'ampier je comprends pas pourquoi Ubisoft a laissé massif s'occuper de Division 2 bah quand tu regardes les notes de patch quand t'es dans l'écran d'accueil et que tu regardes les notes de patch t'as tout compris quoi les notes de patch les dernières elles remontent à je sais pas combien de temps alors par contre pour te dire qu'il y a des crédits en promo là par contre la pub elle est bien faite quoi ouais bah ça sortir les armes gratuites ça s'en rendre compte encore bon t'sais j'ai joué à pas mal de jeux où ça a réglé ce genre de truc mais ouais derrière derrière faudrait qu'il y ait j'sais pas moi j'pense que Earthland a ses chances mais faut vraiment que ce soit juste Red Storm qui s'en occupe parce que sinon déjà j'ai vu qu'ils avaient commencé à annoncer des modes PVE et ça bon faut qu'ils y arrêtent c'est pas un jeu qui est fait pour faire du PVE on a bien vu de Division 1 à Division 2 il a fallu combien d'années pour avoir un PVE correct sur les deux jeux donc c'est un jeu qui est fait pour faire du PVP et on fait du PVP avec c'est tout on enlève le PVE terminé c'est pas un jeu qui est fait pour faire du PVE si ça avait été le cas ils seraient au même nombre de joueurs que Destiny à l'heure actuelle et vu que c'est pas le cas ou au même nombre de joueurs que Warframe par exemple faut qu'ils arrêtent de vouloir s'obstiner à faire du PVE dans ce jeu la licence Division t'arrêtes de faire du PVE avec la licence Division pourquoi tu fais du PVP et puis terminez ? tu mets une partie PVE qui soit initiatique il n'y a pas de soucis mais que toute la partie PVP repose sur le PVE ça par contre et puis c'est pas le seul jeu qui fait ça loin de là là on parle de The Div parce qu'on joue à The Div et moi ça me fait chier parce que The Div c'est un jeu que j'adore en plus les deux j'ai vraiment adoré déchets maybe ils veulent aller où ? un agent n'est plus en ligne oui voilà une campagne solo une petite campagne solo ils mettent une petite campagne solo à côté qui n'a rien à voir avec le côté PVP et ils laissent le jeu en PVP Earthland c'est censé être ça moi ce que j'ai peur c'est que Ubisoft qu'il y ait des gens qui disent oui mais nous on aimerait du PVE et que Ubisoft ils disent bon bah il y a des gens qui veulent du PVE on va faire du PVE sauf que le problème c'est que sur le modèle économique de Earthland le modèle économique de Earthland c'est un free to play donc le PVE ça marche jamais enfin en tout cas pas au rythme où pas au rythme où les contenus sont sortis sur Div 1 et 2 tu peux faire des jeux gratuits avec un côté PVE qui marche mais c'est sûr qu'il ne faut pas sortir 2 raids en 3 ans après je ne sais pas on verra je suis assez hype sur Earthland j'espère que ce sera fait correctement en tout cas on va y jouer ça c'est sûr 1 C'est parti. En espérant qu'ils ne nous remettent pas un système d'expertise. Lol. Ou en tout cas pas comme ça. C'est parti. Moi je pense surtout aux gens à l'heure actuelle qui veulent monter leur expertise et qui n'aiment pas faire le compte à rebours. Moi j'adore le mode de jeu donc c'est vraiment trop cool. Mais ceux qui n'aiment pas le mode de jeu, ça doit être assez triste pour le farming de l'expertise. Et c'est quand même dommage parce que... Quand tu traînes un peu dans les zones maison blanche et tout, t'as quand même masse joueurs qui ont repris le jeu. Du fait que Hearthland est plus ou moins annoncé et tout. Le problème c'est que là c'est très difficile d'avoir une capacité à garder ces joueurs là. Surtout ceux qui viennent pour s'entraîner pour faire du PVP. Parce que les pauvres ils vont se faire rooster jusqu'à avoir leur 21 d'expertise. Encore là sur mon but principal, ceux qui sont level 21, je peux arriver à en gérer 2-3. Enfin pas 2-3 d'un coup mais certains que j'arrive à gérer. C'est pas pour rien qu'il commençait à parler du fait de retirer le système d'expertise des dark zones non envahies. C'est qu'ils se rendent bien compte qu'au bout d'un moment le système il a été fait d'une manière... Mais au lieu de retirer ce système d'expertise des dark zones non envahies, pourquoi pas revoir le système d'expertise en fait. Pour qu'il soit agréable à jouer. Parce que quelqu'un qui joue son build favori et qui arrive à le monter en expertise level 21 uniquement en le jouant. C'est carrément plus fun que de devoir monter toutes les armes du jeu. Et tu gardes beaucoup plus les joueurs en faisant ça selon moi. Un agent est de nouveau en ligne. Un agent est de nouveau en ligne. Ça fait longtemps que j'ai pas crash en... En compte à rebours. Ça c'est souvent avant. Ça a été un peu mis à jour j'ai l'impression. Ça va mieux. Il y a le boss. Signe prioritaire neutralisé. Signe prioritaire détecté. Calmez-vous. Il est où l'autre qui m'emmerde là. Qu'est-ce que tu fais toi ? On peut go. Non. Ok. On peut... oula j'ai oublié de remettre la cam j'ai fini de fumer depuis un petit moment j'avais zappé le carcajou qui prend un level supplémentaire merci à toi je ne sais pas comment s'appelle ce truc mais vous devez le détruire il faut réaliser la on n'est plus très nombreux là on est que cinq ça va être la merde sur la fin ship ce bon vieux ship a on 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 Réacteur en ligne. Agent à terre. Bon bah c'est là où ça va être chaud. Ça va être un peu short cette histoire. Surtout que je crois que je suis plus que le dernier scorpio. Elle va être short celle-là. Elle va être short. Je pense qu'après j'en referai une et puis on coupera le live. On s'arrêtera là je pense après. Je ferai une dernière run et puis... Perturbation du système. Il y a des chasseurs qui arrivent. Montez dans l'hélico. Ah putain. Ah c'est cuit. Ils vont se faire des os. Les trois ils ont spawn là. Ah c'est cuit. Logique. Logique mais pas grave. Ça arrive. Oh 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 oh. Ils n'ont pas d'électricité. Ils n'auront pas de chauffage. Il faut trouver un moyen d'arranger ça. L'agent ne présente plus de signes vitaux. Vous avez quitté le groupe. Un agent est de nouveau en ligne. Entrée de la zone de sécurité. Allez j'en lance une dernière et on coupera le live là dessus, on en aura hopé un peu l'expertise ça n'aura pas été dingue, on n'aura pas pris un level ça c'est sûr mais bon. On n'aura pas pris un level mais bon là on sait que les levels de toute façon ça va être long maintenant. Ça va être long ça va être long.